On est avec Jérôme Le Gros. Jérôme, vous présentez Bakshijan le Quintet de mercredi à Cherbourg. Le cheval vient d'effectuer, ça a rentré le mois dernier à Vincennes. Vous l'avez trouvé comment cette tentative de rentrée ? Le cheval n'était pas du tout affûté. On l'a couru derrière pour le préparer, ferrer des cadres. Il avait vraiment besoin de cette course-là. Depuis, il est monté en condition. Là, je le défaire pour le mettre vraiment en course comme il est le mieux. Mais bon, il risque encore de manquer d'une vraie course. Est-ce qu'il a vraiment besoin d'être à 100% pour rendre 25 mètres dans ce Quintet ? Peut-être pas à 100%, mais l'autre jour, il nous en manquait quand même beaucoup. Donc, souvent, il a besoin de deux courses pour être top. C'est quand même un cheval généreux qui doit se préparer de façon volontaire entre les courses. Oui, c'est pour ça que je ne peux pas non plus le préparer, être trop dur avec, parce qu'après, il est trop bouillant. Donc, il faut mieux le courir pour le faire. Bon, certes, il y a des cinq ans au départ, mais sa candidature saute quand même aux yeux. D'autant que vous lui remettez Tony Le Belair et déférez les quatre pieds. Les parieurs vont forcément s'intéresser à son cas. Bah oui, bon, maintenant, pour gagner, peut-être pas, mais j'espère prendre une place. Le profil de la piste de Cherbourg, en tout cas, devrait lui convenir. Il s'y était imposé une fois ? Oui, il a pris ses premiers gains à Cherbourg. Il a gagné là-bas.